Les urgences de Chambéry sont en grève. On connaît les urgences, c'est un des piliers de la chaîne de sécurité et de santé qui est très important. Pourquoi des personnels, des infirmiers, des infirmières se mettent en grève aux urgences ? Parce qu'il y a urgence justement. Ça fait un petit moment qu'on s'épuise au travail, qu'on manque de personnel, qu'on manque de moyens. Et on est fatigué, on a envie que le gouvernement nous entende. Et tout ça pour le bien du citoyen, parce que je pense qu'il y a un réel danger. Oui, il y a une réelle prise en charge qui est non satisfaisante actuellement sur les soins, au détriment des patients, clairement en premier lieu, sur des soignants qui sont effectivement épuisés. Manque de personnel, manque de matériel, manque de moyens humains qui sont vraiment... Ça devient exceptionnel avec un nombre de passages qui augmente chaque année. Et donc nous, en tant que personnel d'urgence, on fait avec ce qu'on nous donne. Et ça devient vraiment compliqué. Et donc au détriment des patients, au détriment de la prise en charge des patients. On aime notre métier, mais on ne peut pas le faire comme on voudrait. Je crois qu'au niveau humain, surtout, on n'a plus le temps. Donc on travaille à la chaîne. Ça veut dire un temps qui est moins consacré aux patients ? Absolument. On n'a plus le temps de consacrer au... Oui, plus le temps pour le patient. Plus le temps de parler avec le patient. Plus le temps de prendre un moment pour le rassurer. Non, c'est les soins. Vite, vite, vite. Et on passe au prochain. On peut dire en plus que les urgences, c'est un service qui est tendu déjà naturellement. Oui, tendu naturellement. Et des patients, forcément, comme ils arrivent dans un contexte d'urgence, angoissés, stressés. Et je pense que c'est primordial qu'on puisse les écouter. Alors là, on est en début de semaine. Il y a plusieurs urgences en France. Il y a Annecy, par exemple, qui sont en rêve. Il y a Limoges. Vous, à Chambéry, vous demandez concrètement quoi ? Nous, on s'est rallié à une cause qui est devenue nationale. C'est-à-dire qu'on s'est rallié à une association qui s'appelle l'Association Interurgence, qui est née à Paris, sur les premières grèves parisiennes, et qui déverse petit à petit les services d'urgence de France. À l'heure actuelle, on est 65 services en grève, ce qui correspond à peu près à 11% des services de France. Voilà. Ce qu'on demande, c'est que les services d'urgence soient normés, c'est-à-dire un certain nombre de patients égale un certain nombre de soignants, quoi qu'il arrive, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce qu'on aimerait aussi, c'est être reconnus pour ce qu'on fait comme métier, c'est-à-dire qu'on est des infirmiers urgentistes. Voilà. Ce qu'on aimerait, c'est avoir du matériel pour travailler et pour avoir de nouveau un métier qui soit humain, un métier qui soit complet, un métier sur lequel il n'y ait pas de perte de chance pour les patients, suite au nombre de passages exponentiels aux urgences. Voilà ce qu'on souhaite. Alors, si vous en êtes là, c'est qu'on ne vous entend pas. Qu'est-ce que vous dit votre direction, par exemple, à Chambéry ? Pour l'instant, rien. On attend un rendez-vous avec le directeur, là. Voilà. On attend... Merci.